Le livre programme, Alain Juppé l'a écrit au lendemain des attentats du 13 novembre. Le candidat à la primaire en a réservé l'exclusivité au journal du dimanche. Il donne le ton. La première des libertés, c'est de continuer à vivre, pas de se faire massacrer au Bataclan. Dans ce livre intitulé « Pour un état fort, priorité à la sécurité », Alain Juppé propose de redéployer 4500 policiers et gendarmes sur le terrain en les déchargeant des tâches administratives. Il veut supprimer les réductions automatiques de peine et créer 10 000 places de prison supplémentaires. En matière d'immigration, l'ancien Premier ministre propose de faire voter au Parlement un plafond d'immigration légale. Il veut aussi durcir les conditions du regroupement familial et accélérer la procédure du droit d'asile. Le thème de la laïcité n'est pas oublié. Avec la création d'un délit d'entrave à la laïcité dans les services publics et la conclusion d'un pacte avec l'islam de France pour définir notamment les règles de recrutement des imams. Avec ce deuxième ouvrage aux accents très patriotiques, le candidat à la primaire se positionne résolument à droite. Il ne se dit pas hostile à la prolongation de l'état d'urgence, mais critique la politique menée par le couple Holland-Walls. Alain Juppé entend afficher sa fermeté. Je ne vis pas au pays des billes-nours, a-t-il confié.